Dès le départ j'avais dit à mes potes quand je suis sorti de cabane, c'est votre problème si vous êtes videur, je préfère vendre de la mastic, je dis je suis désolé, je préfère faire n'importe quoi que ça, parce qu'il y a un moment, je crois que vous avez oublié quelque chose, vos parents ils n'ont pas foutu au monde pour ramasser le caca et pour se foutre devant une lourde ou un petit con derrière qui mesure 1m40 qui lui il ne rentre pas, tu vois ce que je veux dire, mais c'est toi qui fais le bouclier, tu vas te faire fumer pour 110 balles, ou 70, aujourd'hui les tarots ils ne sont pas à 1, on n'a rien compris. Charles, comment tu vas ? Je peux bien François, ça va ? Merci d'être venu, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, nom, prénom et carte orange ? Nom, prénom, Mbous Charles Ecke, MC Jean Gabin, c'est le MC, c'est mon nom de famille et c'est mon prénom, c'est pas Master of Ceremony, c'est juste, j'ai fait un peu de cinéma, vite fait 6, 7, 8 films, banlieue 13, 1, 2, Seultou, Eric Ramsey, Baratin, je fais à peu près ce qui me plaît, voilà, je ne suis pas dans la censure, je n'ai pas de famille artistique parce que j'en ai déjà une de famille, voilà, je ne suis pas dans les codes et ni dans les bisous, ni dans les bisounours, chacun son truc, je suis peut-être un peu trop brut de décoffrage, de temps en temps ça me sert, mais en général ça me desserre, j'ai toujours, c'est pour continuer à me présenter, je ne me sers que de mes forces, donc là il ne me reste plus beaucoup de force, donc je fais du sport depuis, allez vas-y, ça doit faire 40 pistes que je fais du sport, mais ça fait 15 pistes que je ne fais que du workout, calisthenique, tout ça, et le reste du temps, ce que j'adore faire, c'est pas faire comme tout le monde. C'est un gros résumé, mais c'est bien, on va parler de ne pas faire comme tout le monde. Déjà, pour commencer, tu nous as dit, aka MC Jean Gabin, c'est quoi l'origine de ton pseudo ? Pourquoi Jean Gabin ? Jean Gabin, il y a deux trucs, alors le premier, c'est Majac Danse, vu que je suis un mec qui est né à Paname, et j'utilise énormément d'argot, là un peu moins, mais ça dépend des jours, je varie. Parce que, plus le temps il passe, et plus j'en ai rien à foutre. Sérieusement, c'est logique, tu ne vas pas t'emmerder, plus tu prends de l'âge. C'est surtout que là, on est dans une génération de pleureurs, j'ai autre chose à foutre. Il faut toujours se justifier dès que tu dis quelque chose, etc, etc, dis prenez-le dans ton derche et continue tout droit, ou sinon sort ton portable et fais ce que tu as à foutre. C'est pour mon argot, parce que je suis parisien, ce n'est pas une fierté d'être parisien, mais je suis parisien. Pour moi, Paris, ça n'a rien à voir avec la banlieue, etc, etc. Paris, c'est réellement Paris. Paris a son langage, Paris avait ses codes, voilà. Je ne suis pas nostalgique, sinon ça fait tout un vieux réac, etc. Non. Et il y a, si tu notes, je ne mets pas BIN, je mets GAB1. GAB1, c'est Gemeinschaft Amity Bankrobat Nr. 1. Ça veut dire ancienne équipe, braqueur, amis des animaux, ennemi numéro 1. Ah, ok, ok, ok. Tu l'as déjà sorti ça, parce que moi, je n'avais jamais entendu ça. Oui, c'est Gemeinschaft Amity Bankrobat Nr. 1. Ok, ok. Voilà, j'ai ça depuis... Comme je te dis, je ne peux pas faire comme tout le monde. Faire juste Jean Gabin BIN. Tu tombes dans le... J'adore Jean Gabin. J'adore Jean Gabin et tout le reste, mais je n'ai pas de figure, tu es d'idole. Ouais, tu n'as pas de modèle, il n'y a pas d'inspiration en particulier. Si je n'ai pas de modèle, au-dessus de moi, il n'y a absolument rien. Je le répète, pour celui qui croit en ce qu'il veut, c'est sans problème. Mais pour moi, au-dessus, il n'y a rien. Et donc, ce qui fait que je n'ai pas la réflexion de me dire à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que je serais puni par l'enfer ou le paradis ou je ne sais quoi, ou si, ou ça. Je n'ai pas de figure paternelle par-delà mon histoire. Donc, je n'y idolâtre personne, comme ça, le truc, il est très rapide. J'ai eu des, comment dirais-je, des... Comment on appelle ça ? Tu regardes des mecs autrement, mais ça ne veut pas dire que tu mets ces mecs au-dessus de toi. Tu les regardes pour ce qu'ils sont et après, tu dis, ouais, ok, cool. Tu peux respecter un mec ? Oui, je respecte un mec, mais je ne le mets jamais au-dessus de moi. Ça, c'est un film de cow-boys. Les seules personnes que je mets au-dessus de moi, c'était ma daronne, ma grand-mère ou sinon mes grands-frères. Le reste, non. C'est pour ça que je te dis, une famille, j'en ai une. Je n'ai pas besoin d'en chercher d'autres. Parce que quand j'étais merdeux, je cherchais des potes. Je veux dire, ce n'était pas la même chose parce que je suis plutôt un soliste. Du coup, tu amènes le sujet de la famille. Je sais que c'est quelque chose qui a été particulier pour toi. Tu as vécu quand même un truc fort qui a peut-être aussi déterminé qui tu es devenu par la suite. Oui. C'est des choses qui t'ont... Tu penses que ça t'a influencé, ce que tu as vécu dans le personnage que tu es devenu après ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. Je vais te raconter une anecdote. Ça fait quoi, six mois, sept mois, je rencontre trois potes à moi avec qui on était en maison de correction en 81, 82. On était à Saint-Pierre-Valbigny, vers Albertville, en Savoie. Tu ne vas pas d'où on sort et on se retrouve là-bas. Et on était en train de jacter ensemble et tout. Déjà, on se voit comme ça. Ça faisait 41 ans qu'on ne s'était pas vus. 41 ans. Et vous vous êtes reconnus ? On s'est reconnu. Il m'a reconnu. Moi, je n'ai pas reconnu. Parce que tu n'as pas changé toi. Moi, je n'ai pas changé. Mais justement, tu vois ton pote, il avait une banane, il a une calvitie. Tu vois, l'autre, il avait l'espèce de la touffe de cheveux du rebeu. La choucha ! Mais sauf que lui... Il me dit, oui, mais tu as été en cabane. Oui. Moi aussi. Et j'ai regardé à l'autre. Et toi aussi, combien tu as fait ? On a fait à peu près les mêmes nombres. Sept ans, sept ans et demi, sept ans, sept ans et demi, sept ans, sept ans et demi, sept ans, sept ans et demi. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit, au fait, pourquoi ? Ben, la liberté. Nous, on était en maison de correction, on voyait pas de bœuf, on voyait rien du tout, que dalle. On avait des quartiers libres d'un quart d'heure. Un quart d'heure, tu fais quoi ? Tu te barres. Ouais. Pour celui-là qui habite à côté, tu te barres. Pour celui-là qui habite pas à côté, tu restes. Et je leur ai dit, toi, t'es béton où ? En Thaïlande. Moi, je suis béton où ? En Allemagne. Toi, t'es béton où ? Orakma. Moi, j'ai compris. En un regard, on savait en vérité l'heure qu'il était après 41 ans. On était morts, d'ailleurs, on dit, ouais, c'est normal. Tu sais, quand j'étais avec des mecs, soit ils ont pas de parents, soit leurs parents, tu sais, à l'époque, il suffit que ton père et ta mère, ils les divorcés, t'es qu'haine. Les années 90, 70, c'est pas là maintenant. Quand t'as pas de parents, c'est pire. Quand t'en perds un des deux, parce qu'il y en a un des deux qui a éliminé l'autre, il y en avait d'autres avec moi. C'est pour ça qu'en vérité... C'est ce que t'as vécu, toi ? Ouais, ouais, c'est ce que j'ai vécu. Mon père a buté ma daronne et ce qui a fait que tu baises le concom familial. C'est un truc de ouf. C'est que tu viens de Paname et tu te retrouves à Lyon et de Lyon, tu te retrouves en Savoie. Ce qui fait que tu sors de la ville et de la ville, tu vas descendre doucement mais sûrement dans des hameaux. Toi, t'as l'habitude de voir le métro, t'as l'habitude de voir un tas de trucs et t'as des gusses qui parlent avec toi comme si toi, t'as l'impression que t'as un macaque. Et les mecs, tu leur dis, je suis désolé, mais la tour Eiffel, quand tu vas devant, tu pries. Moi, je vois la tour Eiffel, je fais pipi derrière. Je leur dis, arrête de croire, moi, je connaissais la télévision en couleur. Les trois chaînes, t'en as toujours pas. C'est un décalage. C'est un décalage et en plus, j'ai toujours fait en sorte de garder ce côté parisien. Parce que j'ai pas demandé à aller là-bas. Mais je vous le dis, je veux pas être vous. T'avais une identité qui était ce qu'elle est. Dès le départ. Dès le départ. On a voulu que je sois métallurgique, cuistot, ce que tu veux, la Lely, pour rester dans le coin. Il y avait les JO d'Albert Ville qui arrivaient. Je leur ai dit, allez vous faire taper dans l'arrêt. Hors de question. Je vais tout louper. Je suis arrivé avec une crête. Je suis arrivé aussi avec une crête. Rien à foutre. Je dis, je suis pas là pour l'avoir. Je suis là pour dégager. J'ai 17 ans, je vais Natchav. Mon pote d'avant, lui, c'était Natchav. L'autre d'avant, il s'était sauvé. Il lui avait 16 ans. C'est pas la même chose. Je dis au mec, je sors pas de la cité. Les problèmes de la cité, je les connais. Mais j'en sors pas. Quand moi, les mecs sont là, ouais, la cité, c'est la merde. Je dis, tu grandis quand même avec un de tes parents. Donc ferme ton clapet. Pense à ceux qui grandissent sans leurs parents et qui se font va de ça par des mecs qu'ils ne connaissent pas. C'est encore plus dur que si c'est ton père ou ta daronne qui dit, là, ça n'a que mais. C'est pas la même chose. Dès le matin, t'as la rage après lui. Ouais, c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est ce que je dis aux mecs. Voilà pourquoi je suis ce que je suis. Et de temps en temps, j'ai peu d'empathie, sauf pour les enfants et les injustices dans le monde. C'est peut-être ça mon problème, tu vois. De temps en temps, ça fait un calime. Mais c'est parce que t'as encore des valeurs, j'en veux dire. Le mec qui s'arrête d'avoir l'empathie pour les problèmes actuels du monde, c'est qu'il respire plus. C'est qu'il est éteint déjà. En tout cas, moi, les gens que je connais qui sont encore dans l'empathie pour la merde qui se passe, c'est qu'ils sont encore en vie. Moi, tout ce qui est la DAS, ce genre de truc là, c'est un truc qui me... Ça me reste toujours à travers de la gorge, même s'il a fallu. Parce que sans quoi j'aurais fait quoi, j'en sais rien du tout. C'est ce que je veux dire, t'es pas là à extrapoler. Mais je remercie la DAS, mais je déteste ceux qui étaient à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de problème. Nous, on a fait du sport de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures. Et les mecs, je leur dis, vous ne savez pas pourquoi je suis comme ça. Je suis comme ça, c'est parce qu'ils nous ont forgé dès le départ. Je leur ai dit, je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit. Là, j'ai dit, quand mes 57 ans arrivent, c'est-à-dire dans 15 jours, j'arrête de fumer les joints. Et j'arrête tout. Et je vais commencer à boire de la flotte. Voilà, tu vois, on se reçoit bien, on prépare le terrain. Je vais me mettre un peu dans la peau de ceux qui veulent prendre des décisions et arrêter, dès qu'ils ont un but, soit arrêter de fumer, soit arrêter de faire ceci. Moi, je vais y arriver. Je ne fume pas la clope. L'histoire, elle est simple. Après, c'est aider les gens aussi. Je dis, tu veux t'aider à arrêter ? Eh bien, moi, je vais arrêter en même temps. Comme ça, parce que c'est les burnes pendant 20 plombes, tu vas tenir. Si tu es à côté de moi, tu vas tenir. Ou si on est en relation, tu vas tenir. C'est aider les gens. Je ne suis pas un éducateur. Ça, c'est un truc où je… C'est différent. Tu coaches plus, tu accompagnes que l'éducateur. Je ne veux pas être un éducateur. Je ne veux pas être un videur. Je ne veux pas être… Ça, c'est tous les trucs que… C'est surtout… Même pas ! Je ne veux pas. Dès le départ, j'avais dit à mes potes quand je suis sorti de cabane, c'est votre problème si vous êtes videur. Je préfère vendre de la mastic. Je dis, je suis désolé. Je préfère faire n'importe quoi que ça. Parce qu'il y a un moment, je crois que vous avez oublié quelque chose. Vos parents, ils n'ont pas foutu au monde pour ramasser le caca et pour se foutre devant une lourde ou un petit con derrière qui mesure 1m40, lui, il ne rentre pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est toi qui fais le bouclier. Tu vas te faire fumer pour 110 balles ou 70. Aujourd'hui, les tarots, ils ne sont pas… Tu n'as rien compris. J'ai dit, en direct, tu reviens. J'ai dit, pour moi, tu as une mentalité d'esclave. Oui, mais après, ce n'est pas… Je comprends, je comprends. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un leader et d'être un mec qui entreprend. Oui, oui, oui. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Quand je dis que c'est une mentalité d'esclave, je dis, c'est comprendre. Tu veux servir. Tu as décidé de servir. Et pas qu'on te serve. Je te rejoins. Pour moi, c'est ce truc-là. J'en ai dans ma famille, il n'y a pas de problème. J'ai des potos, c'est que ça. C'est comme j'ai 2-3 potes qui font autre chose. Mais je leur dis, les gars, il y a un moment, vous avez oublié que nos parents, ils ont traversé l'Atlantique. Pour venir construire des choses. Et donner des opportunités. Pour essayer de nous filer un échelon au-dessus du bordel. De temps en temps, je te dis, j'ai des potos. Je dis, ton père, il arrive en France, il était boueur. Et toi, aujourd'hui, tu es boueur et tu trouves ça… Tu veux faire durer le truc. Tu ne pars pas avec les mêmes bases au départ. Je dis, toi, tu pars avec des meilleures bases que celles de ton daron. Ton daron, il arrive ici, il est obligé d'être à 4 pattes. Toi, tu es né ici, comme moi, donc tu ne vas jamais fermer ton clap. Mais au moins, tu as une base qui dit… Exploite-la, exploite-la pour faire autre chose. Même si tu déconnes, je m'en fous. Mais au moins, essaye de sortir les verres de ton derche et de dire que… Ouais… Bon, papa, ce n'était pas terrible. Il ne faut pas non plus que je sois dans la même zone. Voilà. Moi, si mon fils, il faisait la même chose que moi, je me dirais… Ouais, mais alors, soit réellement le meilleur. Parce que moi, j'ai un poil, j'ai un poil. Mais il y a un truc, quand tu fais quelque chose, même si c'est un coup, moi, je suis toujours parti du délire. Il faut être le meilleur. Ouais, je suis d'accord. Il faut taper du… Quoi que tu fasses, fais le bien. Voilà. Peu importe si tu laves des vitres, si tu laves du sol, soit, deviens le meilleur à ça. Comment un mec qui a grandi dans le 19, 19, 20, devient bilingue en allemand ? Parce que c'est quand même atypique, cette histoire. T'es là. C'est trilingue. T'as un rollois panache qui parle couramment allemand. Je suis trilingue, trilingue voire quadri. Il y a le turc qui vient derrière. C'est quand même pas courant, cette histoire. Ben… Je suis parti en Allemagne en 1988. Tu vois, j'aurais pu y aller… J'aurais pu y aller juste un peu avant, parce qu'il y avait l'armée. Et… Ben, je me suis fait réformer, parce que je me suis dit, bon, je vais pas te faire chier pour 450 francs… 450 plus 400 balles, ça te revient à… 130 euros par mois gelé à la Kaiserslautern et à dire… Oui. Ok, il y a déjà pas la guerre, donc tu sais pas pourquoi tu viens là-bas. Mais bon, j'avais pas que ça à foutre. Et… Un jour, je suis parti à Berlin. Tout seul, avec un poteau, tout ça. Il m'a expliqué, bon, viens, on y va. Et… À force… C'est pas que t'apprends l'allemand, tu comprends l'allemand. Parce que moi, j'étais plutôt avec les ricains, t'es les casernes, tout ça. Tu regardes du night, t'es pas là pour regarder des trucs un peu chelous. Et… Quand je me suis retrouvé en cabane… Avant d'être en cabane, déjà, je voulais apprendre quelque chose. Je sais pas si tu te rappelles du film Highlander ? Oui, à l'ancien. Highlander, je l'ai vu au moins six, sept fois en anglais. Pour me remettre deux, trois trucs dedans et la traduire après en allemand. Je faisais français, je faisais anglais, français, allemand. Et quand j'étais en zonzon, parce que t'es obligé après, quand je suis béton, malheureusement et heureusement… C'était en Allemagne ? C'était en Allemagne. C'était en Allemagne. J'étais forcé, du moins j'étais pas forcé, je me suis forcé à parler allemand. Il faut que tu comprennes ce qui se passe autour de toi, sinon t'es un abortif. Ah oui, ça c'est… C'est un abortif. C'est un abortif. Duis, 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 duis. Et voilà. Et après avec le temps, tu discutes avec des queums et le langage il vient. Et puis quand tu veux être un fidou, la première chose que tu fais, c'est de faire croire au maton que tu parles pas allemand. Mais sinon tout le reste à l'intérieur… Ils sont au courant. Ils sont au courant. Parce que tu leur montres que t'es là, sinon ils vont te marcher sur le cul. C'est assez simple. Et vu que j'étais une longue peine, ça change le profil. Du Renoir qui arrive là-là… Je dis non, non les mecs, je viens d'Afrique. Je viens d'Afrique. Mais… À la base. Mais je suis pas… Je suis français. C'est ce que je veux dire. Ce qui fait que déjà à la base, je suis une saloperie. En Europe, le français c'est un saloper. Il faut… C'est un saloper. Aux yeux des autres, tu parles ? Aux yeux des autres, c'est un saloper. Il y a que nous qui pensons… Ouh… On va en Espagne, tout le monde sait qu'on est des enculés. On va en Italie, tout le monde sait que c'est pareil. Etc. On est toujours… Quand tu fais du business, quand t'es français, quand tu vas ailleurs, tu veux toujours en vérité fourrer l'autre. L'autre, il part peut-être pas avec cet esprit-là. Mais toi, tu pars déjà avec cet esprit de… Comment je peux gratter ? Comment je peux carotte ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a l'NBA qui vient faire des matchs à Paris. Il y a des hipsters partout. Paris, c'est safe. C'est la ville la plus visitée du monde, tu vois ? Et moi, je me rappelle, à l'époque, c'était pas tout à fait comme ça. Et il y a des équipes comme vous, justement. Je repense aux requins. Il y a requins. Il y a eu les Black Dragons. Il y a eu les Mendy à un moment donné, la Secta Dula. Il y a eu plein d'équipes comme ça. Mais vous avez quand même œuvré à nettoyer Paris, si je puis dire. Parce qu'il y avait pas mal de skinheads. Tu l'attendais à parler tout à l'heure, les skinheads des rockeurs. Il y avait des coins qui n'étaient pas si prisés que ça. Tu peux me parler de cette histoire, de la gelèse, de comment vous en arrivez là ? Qu'est-ce qui crée ? Qu'est-ce qui démarre la création de ces équipes ? Pour ma part, après les autres, je sais pas. Avant nous, il doit y avoir une bande. Il y a deux grosses bandes, entre guillemets, de Renoir. C'est les Black Panthers et… Au States ou en France ? Non, ici, ici. Ils étaient arrivés ici ? Non, qui sont ici ? C'est les premières bandes de Renoir. Ah, mais qui n'avaient rien à voir avec les Black Panthers des States. C'était une entité ? C'est les Kemets qui se sont dit « Ouais, ok, on va œuvrer pour les Renoirs, etc. » Mais c'était les plus grands têtrés. Voilà, c'est clair et net. Et il y avait une autre bande, les Asnés. C'est le diminutif des Black Panthers. Donc c'est les Kemets qui t'avais toujours devant les boîtes, au Palace, au bordel. Donc quand t'es un Renoir, cherche même pas, tu vas jamais rentrer. C'est pour ça que je leur dis… Ah, je leur dis, moi, j'ai pas le temps avec eux. Quoi que ce soit, pour moi, vous avez fait exactement comme tout ce qui est aux États-Unis en Renoir célèbre. Vous travaillez contre votre couleur. Vous ne travaillez pas pour votre couleur et vous, c'est exactement la même. Voilà. Et tout le monde avait le même style, à peu près. T'es banane de rocker, petit truc, voilà. Et ça, ça me gavait. Donc toi, pour te concernant, il y a une volonté de changement. Il y a une volonté de sortir de ce qu'on te présentait. Ouais, nous, on est la première bande hip-hop. Ouais, parce que moi, je m'en rappelle, petit. Parce qu'avant, il n'y avait pas de hip-hop. Avant, il n'y avait pas… avant, c'est de la funk, de la funk, disco. Et sinon, tu manges toute la journée de la musique française dans tes choux. T'as envie de chialer toute la journée. Tu chiales en vérité. Les gens, ils ont l'impression que c'est formidable. Non, tu chiales. Il y a deux radios, France Inter, Europe 1, Luxembourg. Et nous, de temps en temps, on a Radio 7, vite fait. J'ai du cul, je suis en Savoie. Donc nous, il y a Annecy, il y a l'Italie, c'est eux qui font la musique. L'Italie, l'Allemagne, c'est pas les Français. C'est quand tu voulais de la funk, du disco, c'était… Ça portait de là-bas. Bah oui, c'est l'Italie, le bordel, tout ça, ça vient. La France, il n'y a jamais rien eu. À part Charles Prenet, ok, mais il ne fait danser personne. Voilà, je suis désolé, mais il faut le dire à un moment. Voilà, si tu veux danser, ce n'est pas ça que tu écoutes. Voilà, à cette époque, si tu voulais… Tout juste, les QM français qui avaient de la musique où ça pétait un peu, tu vas rigoler. Chella, il a fallu qu'il se mette avec Neil Rogers, là, le morceau Space. C'est le seul morceau disco, sinon tu prends Patrick Juvet et tout le reste, tu peux jeter ça par terre. Voilà. Et nous, on est dans l'époque où il y a un phénomène qui arrive, le hip-hop, smurf, rap, etc. C'est début des années 80, ça ? Ouais, c'est début du 80. En 80, 82, 83, on monte tout le monde. Et voilà, bim. Et ce qui se passe, tout le monde se voit, soit au Trocadéro, soit à Châtelet-Léal, soit… Il y en a à Saint-Denis, tout ça, mais moi, je suis à la DAS. Donc moi, je ne descends que pour les vacances. Ou de temps en temps, si j'arrive à faire une fugue. Donc, on n'est pas du tout dans le même délire. Et un jour, moi, je me mets avec des potos. On se rend compte, Trocadéro, tout ça. Et eux, ils décident de former les requins vicieux. Vu que moi, je suis un pote avec eux, on fait les requins vicieux. C'était qui ? C'était tout ce qui était Vénus ? Non, non, non. Vénus, il est… Maurice, Serge, Rico, tout ça ? Oui, oui. Vénus, il n'est pas là. Vénus, il n'est pas là. OK. C'est Maurice, Gibi, la Dior… Qu'est-ce qu'il… Rico, non ? Non. Même pas. Eux, ils ne connaissent pas Rico. D'accord. Rico, c'est moi. Ce n'est pas eux. C'est toi. Je vais t'expliquer. Il y a eu deux requins. Il y a les requins vicieux. Maurice, ce que tu veux, bababa, bababa… Où là, on n'est pas du tout dans… On n'est pas du tout dans ce que tu peux appeler voyou ou business. Ce n'est pas vrai. Tu as de l'autre côté où celui que tu viens de parler, c'est des jeunes. OK. Moi, j'en ai 20. Eux, ils en ont 17, 16, 15. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Génération d'après. Non, non. Rico, Kadoury, Karim. Je te dis… Tu prends Los, Ousmane. Tu prends… Tu vas à place… Les Siabous, tout ça. Place des fêtes, pareil. Tu vas à Basebar… Il y a 2-3, les Krabi, machin. Tu vas à l'Etoile, Boboche, Dubot, compagnie. Chaussière, compagnie. Moi, c'est ça. Moi, entre guillemets, j'ai formé ça. Moi, je leur ai dit… Eh les gars, vous voulez changer quelque chose ? Vous voulez… Et arrêter toujours de… Regarde, tu sais, en plus c'était au temps de l'habit grave, tu sais, où ça commence tout doucement à se démocratiser. Avant, il y avait un ou deux keumés qui vendaient, et celui-là qui croit qu'arrive et c'est les vacances, il va rien comprendre. Et je leur disais, écoute, pourquoi vous allez vendre du chichon ? Pour avoir du chichon, il faut que tu passes par le premier Marocain qui arrive là-derrière, qui revient avec 5 litrons, qui en vérité va te donner une demi-savonnette, et va donner les 4 litrons et plus à son poteau. Ce qui va faire qu'il va prendre tes enclave, et toi, tu l'as dans le cul. Et des fois, de temps en temps, il dit, je te le donne pas. Et qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu fais rien du tout. Donc, on va faire un tour en Hollande, on va faire un tour en machin, on va faire ci, on va ramener de la Meuka, etc. Et c'est pas moi qui a fait commencer. Ça a commencé à partir de là. Où les gens se sont dit, on va bouger. Moi, j'allais jusqu'à Lemay. J'allais jusqu'à Lemay, tu vois. Lemay dans le 177. Ouais, ouais, ouais. J'avais de la feuille de genoux partout. Le queutru, c'est... Moi, j'avais un rêve américain. Tu sais, hip-hop, des fois, ça te met les queutrues. Alors, t'es là, tu veux faire comme... Je suis parti à Chicago, voilà. Rien à foutre. Les autres, c'était dans un délire. Trop... Pour moi, ce délire, il était trop qu'un frit. Donc, il y avait une culture, en tout cas, pour te concentrer, il y avait une culture hip-hop qui a influencé l'envie de rentrer dans cette équipe. Tu vois ? Ouais. Pour moi, c'était ça. Les autres, pour moi, ils avaient autre chose. Les autres, c'était trop qu'un frit. De temps en temps, il fallait en m'arrêter François Girbeau. T'es que des baratins à la con. T'es que j'aime pas ça, moi. T'es que ça qui servait à rien du tout. Vous enrichissez des mecs qui vous détestent. T'sais, pour moi, il faut déjà avoir un problème. Hop. Donc, à un moment, tu regardes et tu fais... Non, eux, ils étaient plus qu'un qu'un. T'sais, qu'un frit. T'sais, ça fait... De temps en temps, ça se voit. Ça fait des accents du bled. J'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'étais... Ricain. Meurs avant 23 ans. Allez hop, c'est cool. J'étais là-dedans. C'est pour ça que j'étais parti braquer. J'en avais rien à foutre. J'étais parti là-dedans. Et les jeunes que moi, j'ai eus après derrière, je leur disais, les gars, il y a un moment... Moi, je faisais de la boxe. Donc, j'ai ramené à peu près tout le monde. Que ce soit les Somi, les Nibus, les compagnie. J'ai ramené à la boxe. T'sais, les mecs, on va aller à Barbès. Il y a une salle qui s'appelait Ronsard. J'allais commencer à boxer. Il vous sissait. Une place de fête. Bien sûr. Il n'a pas la famille de Sissé. Bien sûr. T'inquiète. Et moi, je l'ai ramené. Il a un super pote qui s'appelait Jamel Mezziani. Ouais. Qui s'appelle toujours Jamel Mezziani. Qui a été boxeur pro et puis s'arrêtait à un moment. Et on boxait ensemble. Donc, c'est connu comme ça. On se frittait un peu, etc. Mais pour en revenir au truc de skinhead, etc. Il faut bien comprendre quelque chose. C'est vachement compliqué. La personne qui dit, on a nettoyé, on a mis les skins dehors, c'est un menteur. Il y a quand même des équipes qui ont rêvé, quand même. Saint-Lazare, Châtelet, machin. Tu tapes un groupe de skins. Mais ça s'arrête là. Tu vois, t'as fait 50 personnes. Allez, vous allez être 50 contre 50. Et encore, j'ai jamais vu ça. Je l'ai jamais vu. Tous ceux qui parlent là, je leur ai dit, Avez-vous vu une fois, à la télévision, montrer 150 renois qui tapent contre 150 skinheads ? L'as-tu vu ? Non. Moi non plus. J'ai entendu des histoires, mais je ne l'ai pas vu effectivement. Voilà. Les histoires que tu entends, il faut que tu ailles demander où ça s'est fait. Et d'aller vérifier toi-même. Sinon, tu vas entendre des mecs comme tous qui est Black Dragon, là. Pas tous. Mais Joe Dalton, toute la clique, là, là. Il dit, what the fuck ? Vous êtes arrivé après 90. Après la guerre. Après la guerre. Et vous êtes toujours en train de parler de la défense. La défense is not Paris. Paris, 75, 01, fini à 20. Stop. Le reste, c'est du pipeau. Et je le répète toute la journée. Tu as eu des équipes qui se sont fait chier, là, 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 là. Mais il y a un moment, si tu n'es pas stupide, tu sais compter jusqu'à deux. Je me suis fritté avec des skins. Bien sûr, tu n'avais pas besoin d'aller si loin. Tu allais en buto, tu allais où ce que tu veux. J'allais au gibus, etc. Mais le problème, ce n'est pas ça. Ils ont un avantage qui est énorme sur toi. Lequel ? Soit papa, il est procureur. Soit maman, il est juge. Soit l'autre, il est ici. Il faut arrêter de croire que tous les skinheads, c'est des néo-nazis venant de Germanie, etc. Je demande des séfarades, des ascanages. La moitié, c'était des rebeux. Les autres, c'est des antillais avec, tu sais, les... Qu'on appelle ça ? Soit l'araignée, soit... La toile, la toile d'araignée. Non, non, c'est l'hirondelle. C'est une hirondelle ou un pervier ou la pie ou un truc comme ça. Mais je l'aurais dit. À un moment, j'ai compris ça très, très vite. À un moment, c'était montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Ça n'a rien à voir avec... Il fallait être la cité, la cité, justement, tu l'as fuyé. Donc, c'est deux choses différentes. Après, il y a un truc. Le vrai truc, c'est... Bien sûr, les mecs, ils se frêtaient. Mais tu as la démographie qui change tout. C'est la démographie qui met tout le monde à l'amende. C'est pas toi, tu viens, tu crois que tu vas taper tout le monde. Non. Il y a un moment, Paris a changé. Il y a eu les frangins de la côte qui ont pris l'avion ou le bateau et qui sont arrivés. Et ça a changé beaucoup de choses. Tu regardes aujourd'hui dans les Tiekers, etc., etc. Avant, tu avais un Africain du Nord pour... Non, tu avais 10 Africains du Nord pour un Renoir. Aujourd'hui, la basculée a changé. Donc, c'est... Et c'est ce qu'il y avait avant dans Paname. Avant, tu avais trois Noirs, trois, quatre. Un Antillais qui se baladait par là, un Niboyen par là, ou tatati tatata. Et du jour au lendemain, surtout Paname. Tu sais, Paname, c'est vraiment... Paname, sa région parisienne, c'est particulier. Ouais, en France, c'est très peu ça. Je te dis, moi, j'ai eu le fait de Natchev de Paname de me retrouver après dans des coins où, quand tu vois un Renoir, tu fais... Allo ? Il baisse la tête. Oh, moi l'enfoiré ! Je te dis, ça avait déjà arrivé trois, quatre fois. Tu marches, un frangin de la côte, il baisse la tête. Tu prends la tête, laisse-moi tranquille. Oh oui, j'ai dit ! T'as trop la genre, hein ! Il dit, voilà. Non, non, c'est... Le truc, c'est... Je tire pas la couverture à moi. Parce que ça m'énerve. C'est... Il faut pas oublier, il y a eu des victimes là-dedans, dans ce genre de truc. Et il y avait des vaillants. Et des non-vaillants qui sont restés debout. Donc, pour moi, se dire, ouais, on a fait la chasse. J'ai énormément de potes et des skinheads. T'as énormément, énormément. On écoutait les mêmes... Actuels ou des anciens skinheads ? Anciens skinheads ! Tu sais, s'ils sont aujourd'hui... Aujourd'hui, ils sont en cravate, machin. Et c'est toi qui vois rien du tout. Toi, tu cherches juste l'autre avec le crâne rasé. Le seul crâne rasé que tu verras, c'est vraiment... C'est comme chercher des terroristes uniquement parce qu'ils ont la barbe. Tu vas te tromper, comme le gouvernement des fois fait. Voilà, il y a un moment où il faut arrêter les conneries pendant cinq minutes. Euh... On écoutait les mêmes musiques. Tu sais, le ska, le reggae, le cupon... Euh... Mais parlons de musique, sans te couper... Parlons de musique, du coup... Il y a un nom qui revient régulièrement ces dernières semaines-là. J'entends beaucoup parler de Rude Lyon. Ouais, Marc Gillas. Qui est du coup... Il était chez nous. Un ancien requin, chez vous. Et du coup, tu l'as côtoyé. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de Rude Lyon ? Qu'il était dans la rue comme dans la musique ? Ouais, ouais, ouais ! Dans la musique, j'ai peu vu Marc. Je l'ai vu juste avec Mafia Kinfring ou ce que tu veux, là. Où je voyais juste un mec, il les mettait tous à l'amende. Ah, je l'ai dit direct. Ils peuvent parler toute la journée, je m'en branche. Le truc, il est là. Hop, le truc, boum. Pour le reste, moi, c'est un keumé. On marchait ensemble. Tu sais, on faisait du Smurf. Enfin, du moins, eux, ils faisaient du Smurf. Moi, Smurf, j'étais nul. Ils faisaient du Smurf. Il avait une crête. Il y avait des Logs, etc., etc. Et de temps en temps, ils détestaient que je lui répétait ça. Ah bah... Vous êtes de la même génération ? Oui, on est de la même génération. Et de temps en temps, tu sais, lui, il faisait du full contact. Moi, je faisais de la boxe anglaise et de la lutte. Donc, je n'en ai rien à foutre. Mais le truc, c'est quand on s'est vus plus tard, quand on avait à peu près presque 30 piges, le problème qu'on avait, c'est que moi, j'ai l'image du keumé que j'ai vu avant de partir au trou. Et lui, il a l'image du keumé qu'il a vu avant de commencer à devenir chaud ou pas chaud. C'est ce que je veux dire. Je lui disais, arrête de croire que c'est les vacances. Je m'en fous, moi, que tu es sur l'autre ou la 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 la. Moi, je te vois, tu me respectes, tu me respectes. Tu me vannes, je te vannes. Commence pas la vannes. J'ai dit, commence pas la vannes. T'es pas aussi fort que ça. C'est tout. Et c'est le seul truc, parce que j'ai toujours été kamar. Demain, tu deviens président de la République. J'en ai rien à foutre. Si tu me parles bien, je te parle bien. Si tu veux me vanner, vannons-nous. En plus, c'est que du rire. Mais si le rire, il te dérange parce qu'il y a deux, trois potes à toi qui... C'est que t'as rien compris. Parce que moi, j'ai entendu des histoires sur Roadlion et ça tourne beaucoup. Comme quoi, ils mettaient vraiment du monde à l'amende. Ah oui ? Mais tu mets... Tu sais, c'est quoi ? J'ai connu énormément de mecs qui mettaient des mecs à l'amende. Ils sont plus là aujourd'hui. Ah oui, évidemment. Au bout d'un moment, t'es pas... Ça s'arrête. Toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de dire. Voilà. Tu vois ? C'est tout. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Et le problème, c'est quand tu rentres dans ce genre de truc, il faut comprendre que t'es dans un escalator. Tu crois que tu marches. Mais t'es porté par un... T'es porté par quelque chose. Et c'est ça qui te dépasse. À l'époque, j'ai le souvenir aussi, enfin une fois plus, dans mon souvenir à moi, tu vois, des mecs... Je te parle de ça, début des années 90, j'ai 10 ans, tu vois. Ok, les skins sont nettoyés, comme je dis dans mon truc. Mais je vois après, les équipes se tapent entre eux. C'est quoi ? C'est qu'ils ont fini de... Ils avaient pu s'occuper, donc ils ont à se foutre sur la gueule les uns les autres. Non ! Le truc, c'est... C'est pour ça que je réfute toujours ce mot gang. C'est des bandes. Ouais, c'est des bandes, bien sûr. Ça fait pas d'argent. C'est une autre chose quand même. C'est justement là, la chose. Une bande, ça fait quoi ? Ça reste ensemble, c'est des poteaux, la lali, vous allez danser, vous allez faire des trucs de cons, vous faites ce que vous voulez. Mais ça a pas un but lucratif. Ouais, y a pas de... C'est une association. C'est une association, tu vois. Un but non lucratif. Donc, après avoir fini de te friter avec un tel et machin chouette, il faut que tu te retournes contre ceux qui, d'après toi, se tapent avec les autres. Contre les autres. Donc, vous allez vous taper entre vous. Et ça, tu regardes ça comme ça de loin, et tu te dis, en fin de compte, on se tape à cause de quoi ? Et moi, j'ai vu la truc. C'est qu'on se tape généralement à cause de surtout deux couillons là-dedans, là, dans ta bande à toi, qui soit son jaloux, parce qu'il y a l'autre d'en face qui a une meuf qui est meilleure que la tienne, et toi, vu que t'es pas un beau gosse, mais tu veux... Eh oui ! Et là, justement, c'est là que tout part en couille. Les meufs ou l'oseille, souvent ? Là, c'était même pas l'oseille, c'était les meufs et la sape ! Ah ouais, donc tu veux le paraître ? Chez nous, il y avait beaucoup de Congolais, et beaucoup de caméras. Et je le disais, moi, à chaque fois, je dis, je suis pas dans leur délire. Moi, j'ai... à l'intérieur, il y avait un feu, super pote à moi, Théo Jodorowsky. Tu vois, il y avait un... comme il s'appelle... un coulis. Tu sais, Willy Salmi, euh... Il y a Ejauf qui était antillais, euh... On était à part. Il y a un moment, tu regardes, ok, c'est bien, la Zulu Nation, compagnie, tatati, tatata... Mais moi, du short, je regarde votre rue, je dis, ouais, ça va pas aller loin. Il y a un moment, il y a quelque chose qui va pas se passer. Et toi, t'es là... Parce que moi, à cette époque... Moi, je suis dehors. Moi, je dors au tennis, tu sais, au tennis à Holney, là. Ouais. Tu sais, au Mille Mille, je dors dans les caves, demande au QB. Ah ouais. Ah ouais, moi, j'ai pas de maison. Moi, je dors à Gare du Nord, je me retrouve à Creil. D'accord. T'es le matin à 8h du mat'. Le vrai SDF, dans le sens propre du terme. Oui, il y a pas de ça. Moi, je vais au Monoprix, je vais m'habiller, je vais dans les machins, je vais m'habiller. Je dis aux gens, c'est un état d'esprit de vouloir rester dehors. Moi, je voulais pas, donc j'ai tout fait pour pas y rester. Il y a 10... Je me suis maté un jour, et j'ai regardé, et je me suis dit, quelle est la source de tes problèmes ? Ben... Chez lui, chez la personne qui t'habite, c'est ton père qui habitait à Daronne. Et qui a fait en sorte que tout le monde soit gauche et à droite. Est-ce que tu piffres ton père ? Absolument pas. Est-ce que tu veux buter ton père ? J'ai essayé. Tu crois que c'est quoi ? Il faut que je parte. Je vais le fumer, quoi qu'il arrive. Je pars. Et quand tu pars, tu te dis, je pars pas pour... Comment dirais-je ? Pour être un crevard. Je pars pour vivre mes rêves. Faire ce que j'ai envie de faire. Si c'est pas grave. Tu sais, je me suis retrouvé avec des sacs en 10 bacs jusqu'à Villiers-le-Bel, alors que j'étais à Montreuil. Je me suis dit, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Tu dors dehors. La seule chose que tu te dis, il y a le paraître. Je me suis dit, j'allais à Barbès ou à Mam, machin, tout. Tu ne le sais pas. Personne le sait. Et je n'ai pas à m'en plaindre. Voilà. Pour moi, c'était ça. Ce n'était pas autre chose. Le tout, c'était vivre. Tu veux vraiment vivre... Tu veux goûter à la vie. Et la vraie... Pas celle qu'on t'impose, mais celle que tu te crées, en fait. Je me suis dit, en étant à la DAS, là où on était dans le coin, là, c'était... Je leur dis, la tôle, quand je suis arrivé en tôle, désolé... Mais quand je suis arrivé en tôle, je rigolais. J'ai pleuré juste pour le mot prison, parce que ça te casse les couilles, tu sais, quand même. C'est la tauron. Putain, merde, fais chier. Mais à part ça, la fin de la semaine, c'est fini. Ah, la fin de la semaine. Parce qu'ils... Parce que ces couillons nous ont préparés à ça. Ouais, ouais, ouais. Je dis, nous, on a su... Parce que t'as vécu là-bas, t'es conditionné. Quand t'arrives en onze, tu les regardes comme as. Oh, 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 oh. Et c'est fou, parce qu'on pourrait croire que la DAS, les services sociaux, les machins, sont là pour venir amener à la veuve et l'orphelin du soutien et du truc. Mais en fait, c'était presque l'inverse. Ah, c'est pas comme... C'est de la maltraitance. Ils rajoutaient du sable sur la colline. Comme dirait l'autre, heureusement, maintenant, tu sais, t'as des... T'as des suivis... T'es psychologiques. Il y avait pas de suivi psychologiques. Tu rentres, tu... Allez, salut. Ouais, on a... Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Mais non, mais c'est surtout, t'as pas de mec compétent en face de toi. T'as juste un mec qui est là. Nous, on avait des éducateurs. L'autre, il était champion de karaté. L'autre, il était champion de... L'autre, il était champion de boxe. On avait pas de cérébro. Ils font ce qu'ils savent faire. Nous, on avait juste un mec. Bonjour, je pars. Bonjour, je pars. Et après, quand t'as 17, tu leur fais la chose à l'envers. Mais bon, voilà. Il y a un roman, tu dis... Voilà, moi, c'est... Moi, c'est ça. Ma vie, ça a été d'aller en avant. Mon film de chevet, c'est pas un film de gangster. Mon film de chevet, c'est Midnight Express. Mais tu vois, dans ton film de chevet, dans ta ligne de conduite, si je peux dire, de vie, où tu traverses des galères qui t'ont formé, qui t'ont amené à bagarrer, à te défendre et à casser les codes. Ce chemin t'amène à un moment donné vers la musique. Et dans la musique, je suis obligé d'en parler. Tu envoies un pavé dans la mare, une bombe, sur le rap game à l'époque, il y a une vingtaine d'années avec le morceau je t'emmerde. Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. J'ai connu mes frelots avant de rentrer dans ce bisgo, alors pas besoin de poteaux. Je t'emmerde, je t'emmerde et je t'emmerde. A l'époque, si tu veux, aujourd'hui on est dans un monde où tout le monde se clash, ça clash par morceaux interposés ou par Twitter interposés. Toi, t'es l'un des premiers à avoir initié le mouvement du clash et t'as clashé tout le rap game. C'est quoi le temps d'esprit quand tu le fais ? Tu le fais en galerie ou tu le fais parce que t'es vraiment en bif contre tout le milieu ? Non, moi j'ai pas de bif. Moi je le fais parce que ça me casse les couilles d'écouter la radio et d'entendre les mêmes mecs qui me font chier puis de piges. Tu vois ce que je veux dire où je vois que des imitations. Et après je me suis dit, tu veux faire quelque chose ? Alors fais quelque chose de culotté, mais réellement de culotté. Et fais quelque chose où, quand tu vas parler dedans, tu vas pas insulter. Tu vas dire des choses point par point. Prenez-le et sachez-le, j'ai pas de haine envers vous, j'en ai rien à foutre. Mais je dis, je vais taper sur tout le monde. Sur tout ce qui est soi-disant numéro un quelque part. Clac, 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 clac. L'objectif c'était d'abattre les têtes d'affiche quoi. C'était même pas d'abattre. L'objectif c'était de leur dire, salut les mecs, il y a quand même des gens qui vous écoutent. Et putain, vous vous faites chier au bout d'un moment. On disait, voilà, toujours faire la morale à un tel, faire la morale. Avant c'était ça, c'était le rap moraleux. Aujourd'hui c'est tout l'inverse. Avant c'était le rap conscient, aujourd'hui c'est le rap inconscient ou ce qu'ils veulent. Et voilà. Et la plupart des keumés, tu sais, le rap d'avant, t'as beaucoup de mecs qui étaient à l'université, un paquet. C'est pour ça que j'ai dit, moi il y a un moment, je captais pas, qu'est-ce que vous foutez là-dedans ? Solar et Consor. Qu'est-ce que vous foutez là-dedans ? Écoute, en tout cas, pour moi, c'est un peu l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça te fait du coup quand tu vois, ben justement les clashs actuels ? Aujourd'hui quand tu vois les mecs se clasher... On n'est pas dans le même... On n'est pas dans le même truc, puisque j'ai toujours dit, j'ai balancé un morceau, et ils ont tous plongé dans la piscine. Ouais, ouais, je m'en branle. Et euh... Si j'ai initié, euh... Je le savais. Je savais exactement ce qui allait arriver derrière. Euh... Tout ce qui vient derrière, je savais exactement ce qu'il allait arriver. Parce que là, tout le monde se clash. Sur le réseau, en morceaux, en studio, partout, ça se clash de tous les côtés. C'est parce que c'est la formule qui marche. C'est ce que les gens veulent voir. C'est ce que les gens veulent entendre. C'est là, maintenant, ouais. Ça a toujours été la formule qui marche. De ce truc-là, si tu regardes bien, je te mets un mec là, ça n'a rien à voir. Antoine. Antoine, il arrivait comment ? Ma mère m'a dit... Oh yeah ! Le premier qui taille, c'est Johnny Hallyday. Et Johnny, considéré comme un rocker. C'est comme si tu prends une TM ou je sais pas quoi, mes couilles. Et l'autre, c'est du genre... Je suis une des clubs, je m'en branle. Et le mec, il en fait. Le mec, il dit quoi ? Ben, si je fais pas ça, vous me laissez pas rentrer. Moi, je vais le faire. Tout en sachant que vous voulez pas me laisser rentrer, je vais rentrer quand même. Et tout le monde leur a dit... Je vais faire le morceau. Rien à foutre. Parce que l'arabe, je m'en foutais. Moi, je suis... Réquin. Donc, quand tu mets moi, LTM, ce que tu veux, IAM, tout ça, pour moi, ça rentre même pas dans mon oreille. Ça me parle même pas. Parce que c'est que des problèmes de cité. La cité, j'ai fait que travailler dedans. J'ai jamais habité en cité. Maintenant, j'habite en cité. J'ai toujours travaillé dans une cité. Je me suis jamais... Tu chies pas où tu manges. C'est ça leur problème, eux tous. Ils chient où ils mangent. Aujourd'hui, tu es, on va dire, l'icône française du street workout. En tout cas, une des icônes. Ouais, une, on va mettre. C'est... C'est pour ça que j'ai une des. Parce que je me suis reformulé. Ouais. Tu vois, on est quand même sur une discipline qui a été vulgarisée dans le sens où c'est un truc de street, de rue, de tollard. Ou de tollard, voilà. Qui aujourd'hui est devenu quand même relativement médiatique. Ouais. Du coup, parle-moi un petit peu de cette discipline, ce que tu fais. Comment tu tombes là-dedans ? Pourquoi ? Je tombe dans le street workout parce que, la première chose, je me fais rupture du tendon, rupture du tendon, rotateur, pareil. Et je peux plus aller à la boxe, je peux plus aller à la lutte. Donc, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça non plus. Et la seule chose que je peux faire, en fin de compte, c'est ça. Et je me balade dans un coin, tu sais, KGM Up vers République. Avant, il y avait un truc, un spot. Maintenant, il est de l'autre côté. Mais avant, c'était le vrai spot. Les bars étaient plus grosses. Et je rencontre un pote à moi, là, Maxime Olnette, que je rencontrais à la boxe. Lui, il faisait du judo, moi, c'est de l'anglais et machin. Et il m'a dit, bah ouais, tant qu'à faire, viens t'entraîner. Et j'avais peur parce que je me suis dit, peut-être que je vais pas pouvoir. Et en fin de compte, j'ai commencé à le faire. Et puis, en fin de compte, je revenais deux fois par jour. Vu que j'étais à côté, t'es Lomière, Jaurès, voilà. Et au départ, c'était juste faire du sport pour tuer l'ennui. Tu sais, voilà, je m'en mets, je sais pas quoi faire. Ok, je filme des joints, ok. Mais c'est pas parce que je filme des joints que je me fais pas de sport. C'est carrément, ça m'enverte. T'es là, ouais. Et ils ont commencé à vouloir mettre des concours, etc. Et nous, on avait un entraînement qui était vraiment à haute intensité. Je le redis aux gens. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. On faisait des séries de 40, 50 tractions. Et c'est pas une. C'est 3, 4, 5. Et derrière, il y a des pompes, etc. Donc, ce qui fait que quand tu vas à l'échelon en dessous, tu rigoles. Et là, on... Donc, tu vas au concours et au concours, les mecs, ils veulent pas te mettre en seigneur. C'est quoi, seigneur ? C'est la catégorie ? Seigneur. Ah, la catégorie des enseigneurs, ok, d'accord. Ils veulent pas te mettre en seigneur. Ils mettent qu'avec des mecs de 18 jusqu'à 35. Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire avec tout le monde. Ouais. Ouais, ben, tu gagnes. Et c'est pas que tu gagnes une fois. Tu gagnes. Tout le temps. Tu gagnes. Partout où tu passes. Je gagne. Et de là, je me suis dit... Ouais, ok, les concours, c'est cool. Le cirque Pinder, ok, on a tout fait. Et ça me fatigue. Et je me suis mis un peu en retrait pour essayer de trouver une technique de travail qui puisse me faire travailler, tu sais, les guibolles. Parce que j'avais remarqué que la moitié des queimés qui travaillaient dans ce bordel, ils avaient pas de bas. Moi, je fais de l'anglaise. Donc, un bas, à un moment, t'en as pas. Parce que quand tu bouges, tes cuisses s'en vont. Mais je me suis dit, on va quand même trouver du tonic ou... Et au moins, je me suis dit, je vais combiner tout. Parce que j'ai regardé, j'appelais Hannibal, tu sais, Hawking, là. Hannibal, c'est le Renoir qu'il y a sur Internet. Il y avait 10 millions de vues. C'est grâce à lui qu'en vérité, qu'on fait tout ça. Je le répète. Le mec, il a fait une vidéo. Je l'ai regardé faire un front lever, un back lever, un drapeau, un truc. Je me suis dit, what the fuck ? Et je me suis aperçu que le keumé, il a 10 ans de moins que moi. Et je dis, je vais faire un truc où en vérité, à l'âge que tu as, c'est pas la peine. Salut, ciao, au revoir. C'est pour ça, quand j'arrivais en concours, les mecs, ils me disaient, tu sais que si t'arrives dans les 10 premiers, c'est super. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est ce que je disais. Si toi, t'arrives seulement à boire mon cul, ça sera quelque chose de superbe. Voilà. Ah, je dis, eh, collègue, t'es, je veux bien, moi. Mais t'as les dents qui rayent le parquet, mais les miennes aussi, elles sont au parquet. Donc voilà. Et donc, à un moment, t'es là, tu fais le ketru, et je dis à Hannibal, qu'est-ce que tu fais après ? Est-ce que tu vides ce bordel ? Parce que moi, il y avait un peu le cinéma, tu sais, la zik, la zik, j'en avais plus rien à foutre. Le cinéma, ouais, ok, super, mais bon, tu sais, je suis pas là non plus à te dire, t'es le plus beau. Tu sais, ce que t'as fait, c'est formidable. J'en avais rien à foutre. Voilà, je préfère rester normal, ok, tu m'aimes pas, ok, mais si tu me demandes quelque chose, si tu me demandes mon avis, t'attends pas non plus à ce que je fasse une turloupe. Je vais te donner mon avis et tel qu'il est. Voilà, c'est pour ça que je préfère de temps en temps mélonner de ces trucs-là, tu sais, où t'es pas obligé d'être une sucette. Politiquement correct. Ouais, choupa-choup, ça va aller. Ah bah ouais, ça va aller. Ouais, 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 ça va aller. Donc, à un moment, je me suis dit, ben, on va réellement être à fond dedans. Je faisais... Je suis parti un petit peu avec deux, trois potes pour essayer de trouver des sponsors. Et puis, on a eu Canal+, qui nous a appelé une fois, c'était l'émission de Daphne Burki, Sophie Marceau, tout ça. Et justement, ils nous ont parlé du street workout. Et de la façon qu'ils parlaient du street workout, ça commençait à me gonfler. Je leur ai dit, mais vous savez dans quel patelin vous êtes ? Paname. Alors demain, je vais faire trois tractions sur un arrêt de bus. Déjà, pour moi, je vais trouver ça un peu guignolo. Mais sur un arrêt de bus, on va se faire péter par la... Je sais pas quoi, JPN. Si c'est pas les GPN, c'est la Municipale. C'est pas les Municipales, c'est les Condé. Donc, hop, Abgelen. Ça, on peut oublier. Le deuxième, je leur ai dit, arrêtez de croire que c'est des trucs de Toilard, parce qu'en vérité, c'est vos grands-parents qui faisaient ça. Je sais pas les vôtres, vous êtes pas sportifs. Les autres. Les Allemands, les Nordiques, ils faisaient tous des... Même certains parents avant ici, ils faisaient ce qu'on appelle la culture physique sans les poids. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit... Ah, poids de corps ! Voilà, c'est le poids de corps. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, ça n'a rien à voir avec les Toilards. C'est les Toilards, parce que vous voyez deux, trois Morico, Bamboula, ou ce que vous voulez. Oui, OK. Ah putain, il fallait que j'allais changer. J'ai dit, oh non, non. J'ai dit, Morico, Bamboula. Oh la la. On est en 2024, attention. Non, mais c'est justement là. Alors, un basané, un noir. Voilà, c'est ce qu'il y avait à peu près en majorité. J'ai dit, mais c'est là que vous vous gorez. Moi, où je faisais du sport, il y avait tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tous les reclus. Afghans, iraniens qui arrivaient, tchétchènes. Le brassage de toutes les couches. Ce qui fait qu'il y a un moment, ce truc, il rassemble. Et moi, ce que je voyais quand je faisais les concours, ce truc, il désunissait. C'était, tu sais, quand tu rentrais là-dedans, je dis, j'avais l'impression, je dis, mais il se donne des coups là, ici ou quoi ? Parce qu'ils font tous des tronches comme si l'autre, il est super méchant ou etc. C'est de la foutaise. Et moi, je n'étais pas pour le délire. Je dis, pour ça, on va à gauche, à droite, il y a des machins, il y a des tatamis, il y a tout, il y a dehors, on s'enfonce. Mais là, c'est une foutaise. Parce que dans le coin où je m'entraînais, il y a un moment, avant d'aller dans les parcs, personne ne se dit bonjour. Chacun fait son queutru, Jean-Michel, il fait son truc, il ne va surtout pas se mélanger avec ma tête. Je dis non, moi, tu venais dans le queutru, je dis non. Tout le monde se dit bonjour. C'est déjà un respect envers tout le monde. C'est la base, c'est la base du truc. C'est déjà un respect. Et je disais, les Amens, ils n'arrivent pas à se parler ensemble. Et moi, j'arrive à parler un peu queuture. Donc, tu sais, vous traversez là. Ou basti, ou bastam. Déjà, ça commence. Bonjour, au revoir, au revoir. Et voilà. Et tout le monde, pareil, tu voyais le Pashtun, tu voyais ici, ça, 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 ça. Parce qu'il faut montrer, il faut qu'il y a quelqu'un qui montre quelque chose. Tu sais, une petite étincelle pour que ça fasse une petite, une petite bonne équation. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce bordel. Tu sais, je vois les jeunes. Moi, je ne suis pas l'avenir. C'est eux l'avenir. Donc, je vais distiller des conseils qu'on ne m'a pas donnés, mais que certains m'ont filé. Et je me suis dit, si les personnes, si on m'avait aidé comme moi, je peux les aider, ça aurait été terrible. Oui, mais tu dis, tu n'es pas l'avenir. C'est eux l'avenir. Je l'entends, mais justement, ça tombe bien que tu parles ça. C'est quoi la mentalité d'un mec de plus de 50 ans, justement ? Comment tu te mets dans cette logique de, justement, tu es plus frais que des mecs de 25 ans. Putain, les mecs passaient 30 ans, ils sont washed up, comme on dit. Ils sont rincés. Tu es là. C'est quoi ta logique ? C'est quoi ton mindset derrière tout ça ? Mon mindset, en vérité, c'est « I don't give a fuck ». Il n'y a pas de… J'aurais jamais pensé, j'aurais jamais pensé, être en survêtement, en Nike, fumer les joints. À 56 ans, j'ai 57 ans dans deux semaines. J'aurais jamais pensé, déjà arrivé à cet âge-là, j'aurais jamais pensé me faire chier à faire du sport. J'avais pas de plan. Mon truc, c'était surtout, j'avais pas de plan. Ah, donc l'activité, tu t'es mis dans un truc sans penser à demain, à quoi… Là, j'ai un plan. Parce que j'ai un enfant, j'ai un fils, tu vois. Donc là, j'ai un plan. Mais la première chose que tu te dis, c'est « Gars, fais ce que tu as à faire ». Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde est en train de regarder ton trou de balle, ce que tu as dans les poches que tu fais ou ce que tu fais pas. Et j'en ai rien à foutre. Chacun regarde l'assiette d'autrui. Et voilà, j'en ai rien à foutre. Je suis obligé de me balader avec des passe-montagnes jusqu'à là de temps en temps. Parce que vu que je suis un mec qui s'énerve de temps en temps un peu vite, je peux m'embrouiller avec une fourmi. C'est vrai, je te le dis. Je peux m'embrouiller avec un flocon de neige, je peux m'embrouiller. « Pourquoi tu tombes là ? » Je peux, je te le dis. Mais il faut vivre. C'est pas grave. Aujourd'hui, on est rentrés dans l'Inquisition. C'est pareil, ils sont tous là à raconter leur vie. Mais voilà, comme on dirait, on est plutôt rentrés dans l'avènement de la médiocrité. Je suis d'accord. Pour moi, c'est ça. On accepte et on porte à la médiocrité. On se tarifie de l'absurdité même des fois. Il n'y a pas de souci. Et ça, justement, tu refuses. Tu n'es pas obligé de dire toute cette connerie. Moi, je m'en fous que vous soyez 25 millions. Je m'en fous que vous voulez tous dépenser votre objet pour Louis Vuitton. C'est ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème, c'est votre fric. Margez là, etc. Mais à un moment, réfléchissez, 30 secondes. La vie, ce n'est pas forcément ça. Essayez de voyager, justement, au lieu d'acheter les Louis Vuitton. Voyager ailleurs. Regardez comment la vie, elle est. Et regardez qu'il ne faut pas être non plus trop esclave d'un système ou d'un autre. Il y a un moment où il faut essayer de tirer les marrons du feu. Essayez de faire autre chose. Là, on est dans un système. Il faut créer. Il faut arrêter de me reproduire. J'ai vu les cinq présidents qui sont arrivés de De Gaulle jusqu'à l'un. OK, c'est bon. Ça va. Voilà, c'est bon. Moi, on pourra me sortir ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Tu vois, j'aurais dit... Tu sais, il y a tout. On est là. Aujourd'hui, c'est la France aux Français. Ouais, mais what the fuck, un Français ? Qu'est-ce que c'est qu'un Français ? Ça, c'est encore une autre question. Parce qu'on va rentrer dans de la... C'est ma vie. Ma vie, c'est ça. C'est qu'à un moment où tu es là... Tu sais, je te dis, j'avais crapailleté dans des coins où le mec, il arrive tout juste à aligner trois. Trois syllabes correctes. Et qu'il me parle de la France. Il me dit, what the fuck ? Alors que toi, Renaud marche un paraisin, mais au final, tu regardes... Voilà. Là, tu regardes le queum et tu dis, oh, voilà. On est dans ce problème-là. On n'a rien demandé à qui que ce soit. Fallait pas venir chez les autres au départ ! Hé hé ! Voilà. Fallait pas venir chez les autres. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est là. On aide pour le sport. On aide pour la chanson. On aide pour tout. Voilà. Il faut être... Je pense qu'il faut passer ce clivage d'une société parfaite où tout le monde doit être un parfait toutou où l'humain n'est pas parfait. Donc, si tu déconnes ou si tu déconnes pas, je trouverais ça normal. C'est la chose qui arrive. Mais là, aujourd'hui, il faut qu'on soit comme ça. Si, ça, ça. Je leur dis juste, vivez. Il faut vivre. Sérieux, vivez. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez perdu des membres de vos familles. Ils aimeraient bien être en vie aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Soit c'est une maladie, soit c'est un truc. Vivez. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai que tu as été boxeur de par le passé et notamment dans la lutte. Tu as des anecdotes un petit peu à nous partager sur les salles de boxe par exemple ? Tu as mis les gants avec des mecs connus ou inconnus ? Il y a forcément des anecdotes des vestiaires ou des anecdotes de ring. Non, je n'ai pas de... Les anecdotes que tu as, c'est quand tu vas à Pouchet ou à JP ou tu regardes les mecs qui vont boxer, etc. Et toi, tu vas monter et en face de toi, il y a un mec qui a trois combats et toi, tu en as à peu près deux, trois, pareil. Et tu te dis, c'est plus qu'à ta mesure, tu vas lui casser sa gueule. Super rapide, je suis super fort, donc je vais lui casser sa gueule. Et puis quand tu montres, tu t'aperçois que le mec en vérité, il t'a mis quatre patates avant que tu en met une. Quand toi, tu pivotes, il a pivoté deux fois. Quand il va sur le côté, il fait deux pas parce qu'un pas, il est devant toi, tu l'as encore sur le côté. Deux pas à côté, tu ne l'as pas, il n'est plus dans ton angle. Le mec, il travaillait sur les 4-5, 4-5, 4-5, 4-5. Et à la fin du premier round, j'étais là à mon entraîneur, j'ai dit, vous êtes sûr qu'il a trois combats ? Non, sérieux. J'ai dit, non, sérieux. J'ai dit, non, Raymond, dis-moi, il a combien de combats ? Parce que là, je suis vraiment en train de me faire allumer. Et à un moment, je lui ai dit, on va changer de tactique. Deuxième round, voilà. De temps en temps, il y avait deux uppercuts dans les couilles. Je n'ai pas fait exprès, mais à un moment, je me disais, on est 40 dans les stades. Écoute. On va te niquer ta mère. J'ai dit, s'il te plaît, mets les pieds sur le frein, là. T'as gagné. OK. Mais si tu ne t'arrêtes pas, franchement, dehors, ça va être autre chose. J'ai dit, voilà. J'ai regardé, j'ai dit, t'arrives que t'es où ? J'ai dit, mais il y a de quoi te dégoûter de l'axe beau avec ce genre de conneries. J'ai dit, mais arrêtez les mecs. Le mec, il a 16 combats. Qu'est-ce que je fais avec lui ? Il a dit, c'est pas grave. À la nuit, c'est pareil. Je tombe à la nuit, je suis en quoi, en 51 kilos. Je tombe sur un petit goût. Juste comme ça, le télétournoi, le tamin. Il doit faire 37, 38 kilos. Tu comprends pas. En vérité, je le regarde. Tu vas me jeter comment, toi ? J'ai dit, comment tu vas me jeter ? Petit bâtard. Changement de jambes, changement de car. Fils d'œuf. J'ai fait du break ou quoi ? C'est quoi ta connerie ? Il était en train de changer de car. Il changeait de car. Il changeait de car. Il changeait de car. Et je ne comprenais pas. Pas ses parents dessous. Mais ce n'est pas, il m'a jeté. Avec la teuté. Il dit, hé ! Chauve, chauve. Hé ! Pour faire lâcher une prise, je sais c'est laquelle. Ah, gars ! Ah, gars ! Il y a des trucs qu'il faut faire. Parce que tu n'as pas de coquilles. C'est pas... C'est pas... Ça fait... Ça fait de la 10. Ah, c'est du... Oh, toi ! Que truc ! Je te dis ! Le gars ! Que truc ! Judo, c'était pareil. Fais du judo. Judo, c'était la même chose. À un moment, j'avais tellement marre. Tu sais, des trucs où il y a trop de respect pour trop de respect. Je dis, on n'est pas japonais. Non, en vrai. Je ne sais rien quand tu es judoka. Hé, les mecs, on va arrêter les conneries cinq minutes. Mais c'était... Il y avait trop de respect. Et toi, la seule chose que tu voulais faire, c'est... Tu as des planchers de japonaises. C'est la seule chose que tu voulais. Pour l'école. Voilà. Pour l'école. Directeur ! Je ne faisais que ça. Tu venais vers moi ? Quoi, tu n'es pas content ? Allez, toi ! Allez, toi ! Allez ! C'est dégueulasse ! Mais tu vois, aujourd'hui, il y a un sport qui prend de l'ampleur. C'est le MMA. De manière générale, il y a plus d'argent dans le MMA que dans la boxe. Après, la boxe, au cas par cas, tu as des boxeurs qui font de l'oseille. Bien, bien plus. Mais de manière générale, la boxe, c'est moins bien marketé. C'est moins bankable que l'UFC. Tu vois ? Donc, le MMA, il y a de l'oseille. C'est quoi ton regard, toi, sur cette discipline ? Pour moi, c'est une superbe discipline. Si tu veux mettre ton fiston qui est prêt à tout. Mais il faut qu'ils comprennent, c'est des règles. Ça n'a rien à voir avec dehors. Beaucoup de mecs en font parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont cassé la gueule à tout le monde. Il y a la coquille, il y a ci, il y a ça, il y a une règle, t'as un dentier. C'est pas la même chose. C'est un bon sport, ça change. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a changé. Avant, c'était que l'anglaise. Et puis, le problème de l'anglaise, c'est que les mecs, ils se tapent une fois dans l'année, voire deux fois dans l'année. Là, au moins, tu as toute une ribambelle de combat. Donc, ça envoie. D'ailleurs, dans le programme que je fais là, qui s'appelle Galbet, j'ai un deuxième volet qui va arriver. C'est un truc où c'est beaucoup plus sporté là, vers le bas. Tu as beaucoup de sprôle, vraiment de trucs de lutte. Vraiment que j'ai combiné ensemble pour que, pas que ça fasse lutteur. Pour que ça fasse vraiment un truc où tu sois endurant et dynamique en même temps. C'est pour le deuxième volet. Parce que j'adore la lutte. Je regarde aussi bien les championnats du monde que les champions de France, etc. Pour moi, les deux meilleurs sports, c'est mon avis. La boxe anglaise et la lutte. Voilà. Je disais avant, quand je voyais justement le MMA, je leur ai dit, ouais, tant qu'on vous met des lutteurs qui savent pas boxer, ça va pas être facile. Ça va être facile, ça va être du gâteau. Les jours, on va vous donner un boxeur qui sait lutter ou vice versa, vous allez voir que c'est plus du tout la même tambouille. Il y a un truc en lutte que je dis, c'est l'impact. L'impact dès le départ, c'est pas le même délire. Je dis que c'est cool, c'est super, ce que vous voulez, mais il faut faire l'amour. Il y a quand même aussi, selon moi une fois de plus, une autre approche mentale dans le MMA. Tu vas quand même dans une cage. On ferme la porte, t'es dans une cage. Il faut aller au combat en 3x5, voire en 5x5 pour un titre. Un boxe anglaise, c'est 36 minutes. C'est plus long. 5x5 où on te prend au corps et le truc, tu t'essouffles au bout d'un moment. De là à là, on ne tape que sur tes organes vitaux. Bonjour. C'est kiff-kiff. Il n'y a pas de comparaison à faire en vérité. Non, non, mais c'est pour ça que je pose la question. On met aujourd'hui comme quoi c'est rien de plus difficile. Tu tombes sur un mec qui a deux marteaux, tu les prends dans la gueule, tu peux faire autant de sports que tu veux pendant toute ta vie, tu les prends, tu dors. Les combattants français, tu penses quoi d'eux ? Moi, je pense à un mec comme Benoît Saint-Denis, tu vois. Mais en même temps, c'est un mec, lui, qui vient d'une force spéciale. On s'en fout que tu viennes des forces spéciales. Il faut quand même une mentalité particulière. Mais ce n'est pas une mentalité, tu vas prendre un KO. Tu vas prendre un KO, on s'en fout que tu as une force mentale particulière ou quoi que ce soit. On s'en branle. C'est ce que je veux dire. Le mec, il peut... Regarde, tu avais Benichou. Benichou, ses parents, ils te le mettaient en hypnose. Il n'a pas empêché de se faire marbrer. Mais quand tu vas porter le treillis, tu vas en Afghanistan, sur le territoire, sur le terrain... Je ne vais pas faire l'enfoiré. Je ne vais rien dire dessus. Sur les militaires, je ne vais rien dire. Parce que je leur ai dit toujours, il y a... En face de toi, s'il y a des mecs qui n'ont que des KALACH et toi, tu as tout ce qu'il y a en matériel technique, voilà. Et j'ai toujours dit, il y a toujours des dommages collatéraux, donc je laisse les militaires là où les militaires sont. Voilà. Je ne suis pas pour... J'ai toujours dit, il y a certains métiers qui ne me traversent même pas le crâne. Voilà. Et j'aurais dû être un de ceux-là. Parce que j'avais toute petite physique pour devenir un militaire. Je me suis fait réformer pour la bonne raison. Voilà. C'est que pour moi, je ne suis pas raqué pour aller fumer les gens. Quand tu réfléchis deux secondes, ce n'est pas la France que tu sauves là. Non mais c'est la raison pour laquelle je pensais que Saint-Denis, dans sa logique d'ancien militaire, d'ancien force spéciale, tu viens maintenant mettre les gants dans une cage avec un mec, tu n'es pas là pour faire le mignon, tu es là pour le fumer. Regarde les Russes là, il n'y a pas de guerre. Tous daguistanais, je te dis, ils sont dans la flotte, il fait moins 40, ils se battent avec les ours. D'autres, ils attrapent, détruisent ta main nue. Voilà. Donc tu penses que c'est ce qui fait cette mentalité justement que tu viens de dire, des Russes, des machins et tout, c'est ce qui a fait la force de Francis par exemple, Francis Gallo. La force de Francis, c'est de savoir un truc, j'ai traversé bien plus chaud que ça. C'est quoi, il va mettre deux patates ? Je pense qu'en Libye, il en a pris 80 patates dans la gueule. Et quand je dis 80, je suis un mec sympathique. Tu vois, sans compter ce qui leur arrive, après on loose des là, voilà. D'où il vient, il s'en fout. D'où je viens, je m'en fous. C'est le chemin parcouru qu'il fait là. C'est tout. Je dis ok, tu peux me détester pour ce que je suis, ce n'est pas un problème. Mon heure viendra et la tienne aussi. Salut. C'est quoi ta vision ou ton avis ou ton opinion sur sa relation avec Lopez ? Il n'y a rien à foutre. Parce que c'est partagé. C'est leur problème. C'est leur problème. Qu'ils ne l'auraient pas dû. Il y a ceux qui disent qu'ils l'auraient dû. Je ne suis pas dans leur culotte. Pas d'avis. Nos commandes. Je ne veux pas avoir d'avis là-dessus. Ce n'est pas mon problème. Malheureusement, c'est deux Camerounais. Je suis un Camerounais aussi, voilà. Et pour ça, on est champions du monde. Le Camerounais, là où il est fort, c'est de casser les couilles à un autre Camerounais. Là-dessus, il est champion du monde Du coup, toi, excuse-moi Je te coupe, mais tu disais que tu es camère Comme Francis, du coup, tu es camère Comme Dumbé Ah oui, camère comme Dumbé J'ai reçu Bampara Kouyate Dans ce même lieu, mon pote Bampara Qui est champion du monde des Muay Thai On a évoqué le sujet d'Umbé, il me disait Il a tout fumé dans le glory Avant d'arriver dans le PFL Tu partages cette avis ? Moi, pour moi, il faut bien comprendre Le mec a eu le seul titre Que tu dois avoir En kick-taille, ce que tu veux C'est le glory Il y a 180 000 fédérations Les mecs, c'est tous des champions du monde Donc, à un moment Foutez-nous un Qumé Qui va prendre au moins le vrai titre Moi, on m'a toujours dit le banner Je dis non, le banner, il n'a jamais été champion Il n'a jamais été champion du glory Quand moi, à chaque fois Je vois le banner champion, non, je n'ai rien Contre le banner Mais il n'a jamais été champion du glory Tu as fait deux finales, je m'en branle Il y a un moment, il faut comprendre On met à chaque fois Le champion sans couronne Non ! Non, non, le combattant Sans couronne Là-dessus, il n'y a pas de problème Mais pas le champion Il y a des trucs Ok, tu es champion de France C'est champion de ce que tu veux Ok, je te l'accorde Tu peux être champion de Belgique Champion du Cameroun, on s'en fout Mais le titre suprême Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de drapeau C'est, tu es champion du monde Tu es champion du monde Et il a pris le glory Champion du monde Il n'y a rien à dire Qui est pour toi le plus gros disrupteur Dans les sports de combat ? Qui sera le plus... Ou qui sera ? Qui le met ? Je mets déjà Saladin Parnas Pour moi, c'est... En France C'est la fois qu'il demande ça Je t'entendais tout à l'heure parler de... Enfin, prendre des pincettes Quand tu disais, je ne sais plus quoi Bamboula, les métèques, les machins Qu'est-ce que tu penses De cette époque actuelle ? Toi qui as vécu Moi, je suis à cheval Entre les générations J'ai connu un peu l'ancien temps Je vois l'évolution de ce nouveau monde Comment tu vois ce monde actuel Qui est, selon moi, un peu tendre Un peu soft Tu ne peux plus rien dire Tu l'as si bien dit Tu dis re-noir, re-bœuf, machin Tu te fais tout de suite Sans parler des MeToo Des machins, des go C'est quoi ton regard Sur cette nouvelle époque ? Moi, le regard que j'ai sur cette époque On est dans une époque De gens trop sensibles Très fragiles, oui Trop sensibles Ça veut faire la guerre à tout le monde Mais je vous le dis Il n'y en a pas de vous Qui pourraient aller faire la guerre J'ai oublié Mon portable Moi, j'ai des gens aujourd'hui Qui ont peur de dire Tu es un renois Moi, je suis métisse Mais tu es un renois Ça prend des pensettes Pour me dire Appelle-moi un renois Je suis un renois Je ne vais pas commencer En ce moment, je mets un passe-montagne C'est l'hiver Quand Jacques est jusqu'à là Je te le dis C'est l'arme absolue Sachez-le Après, à ma voix De temps en temps, mon goulet Il est reconnaissable Mais il faut un passe-montagne Tu dis ce que tu veux Tu n'as pas le passe-montagne Il faut t'attendre A ce que tu vas te faire photographier Dans tous les sens Dès que tu vas dire Un queutru Il va y avoir ci Il va y avoir ça Tu ne peux rien faire C'est comme si tu vas dans une salle de sport Et il y a une belette Qui est devant toi Avec un super derche Sauf que tu es arrivé avant elle Et elle est devant toi Elle va faire un truc de jambes Je ne vais jamais regarder Ni à gauche Ni à droite Ni en haut Je vais regarder tout droit Mon regard Il va être là Tu vas prendre une amende Pour regard appuyé Moi je voulais dire Tu ne peux pas aller à droite Ou pas aller à gauche Tu t'en fous si je mate Puisque tu es arrivé comme ça Pour moi ça serait quelque chose de normal Sauf qu'aujourd'hui Que ce soit un mec ou une meuf Si la personne est là en face de toi Et puis tu regardes trois fois Cinq fois Il y en a ils vont jusqu'au harcèlement En oubliant que harceler C'est réitérer Ce que tu viens de faire Si tu regardes à droite Donc ce n'est plus la même chose Donc c'est n'importe quoi Il y a un moment Les gens font tout Pour être A la lumière Mais la lumière ne va pas à eux C'est ça Leur grand problème Il y a un moment C'est toi Qui dois faire rayonner la chose Et pas attendre Que le rayon Il vienne vers toi Et le soucis Les gens chialent trop Pour un nom On est là On a l'impression Le monde il est en galère Parce qu'il y a deux trois mecs Qui ont décidé que c'est comme ça Mais bon Ça va changer La vitesse où ça part Mais justement Mais justement toi En tant que père de famille Maintenant Gabin Père de famille Tu as vécu tout ce que tu as vécu De ta naissance jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui En tant que père de famille C'est quoi ta logique C'est quoi ton mindset Une fois que plus Est-ce que tu éduques Tes enfants Avec la mentalité d'avant Ou est-ce que tu t'accommodes Avec la mise à jour actuelle Je ne m'incompte pas Avec la mise à jour actuelle Rien à foutre De la mise à jour actuelle Sérieux Au risque qu'on dise Ce papa il est trop dur Il n'y a pas de problème Je suis Eric Je suis ce qu'ils veulent Etc Mais je ne suis pas obligé De bouffer toutes les merdes Que vous voulez me faire vecter C'est n'importe quoi Vous savez qu'il y a un moment Je regarde J'ai quand même un crâne Je suis arrivé Je suis né ici Donc il y a un moment Je regarde Vous pouvez me raconter Ce que vous voulez à la téloche La téloche ce n'est pas la vérité Sinon BFM Il serait champion du monde The fuck Bon pour finir Notre entretien J'ai envie de faire Juste un petit quiz Tu sais j'aime bien des fois Faire des quiz Je te donne deux noms Tu vois Et Tu me dis Je dis ce qui me sort Là un autre Ou peu importe Joker Ce que tu veux Tu as le droit de dire Ce que tu veux AYAM ou NTM Très difficile Bon je vais dire la vérité Je m'enquire Je m'en tamponne Parce que Les seules fois que j'ai eu AYAM Que j'ai vu AYAM On était en Angleterre Et j'ai eu de bonnes affinités Avec L'entier Shoriken Oui Pas La caution Comment il s'appelle Akhenaton Akhenaton Super fort au début Au début de sa carrière Quand ils étaient Timebomb Tout le baratin Et là J'ai l'impression Que c'est du moi Voilà Je leur dis Ce que vous faites Aujourd'hui C'est moi Booba ou Rof Booba Il n'y a pas photo Tagmawi ou Omar Sy Je mets les deux dans la même tambouille Je mets les deux dans la même tambouille Les deux dans la même tambouille Je ne fais pas semblant Ok Bon écoute en tout cas Je te remercie Merci pour ton temps Merci pour cet échange riche en expérience Et en anecdotes Et en punchline Il n'y a pas de soucis Alors je le répète Je sors un programme Qui s'appelle Galbé Un programme de sport C'est de la balle atomique Tu veux souffrir pour une demi-heure 45 minutes ou une heure Tu vas souffrir Restez connecté Tu ne veux pas souffrir Tu ne souffres pas non plus Mais tes abdominaux Tes guiboles Tes épaules Et ton crâne Ça va marcher Crois-moi Si tu n'aimes pas la corde à sauter Tu vas apprendre à sauter Mais en tous les cas Ce n'est que bénéfique N'oublie pas Galbé Galbé.store Ciao